J'espère que vous n'allez pas me lapider, parce qu'en fait il y a quelque chose que je n'aime pas trop, il y a quelque chose que je n'aime pas trop, c'est que quand j'entends deux fois le même message, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Et pourtant en fait, il y a quelques semaines, je vous ai partagé vite fait quelque chose que le Seigneur m'avait mis sur le cœur. Vous savez, vous avez parlé de ce moment où on amène une âme à confesser Christ de la bouche, et je vous avais parlé de ce verset où il est écrit que l'on est pour les uns une odeur de vie donnant la vie, et aux autres une odeur de mort donnant la mort. En fait, cette petite pensée que je vous avais partagée ce jeudi soir, le Seigneur me l'a vraiment mis comme un fardeau sur le cœur, et m'a permis d'en faire un message, et c'est le message que je voudrais vous délivrer ce matin, et c'est un message en fait, c'est intéressant parce qu'on voit comment le Seigneur, dans la vie il y a des temps et des moments, il y a des temps et des circonstances, et quand on s'est réunis pour faire cette fameuse réunion de la rentrée, vous avez décidé, c'est pas moi, c'est vous avez décidé de mettre l'accent sur l'annonce de l'évangile, sur l'évangélisation, sur transmettre cette parole de vie. Et bien vous en appris, je pense que c'est vraiment le moment d'annoncer l'évangile, de se remettre à annoncer l'évangile. Je lisais cette semaine, vous connaissez John MacArthur ? John MacArthur, il disait, la semaine dernière, écoutez bien, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas ? Entre les guerres, les bruits de guerre, les pandémies, les professeurs égorgés, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et John MacArthur, il dit ceci, écoutez bien, la cause profonde des problèmes mondiaux n'est pas politique. Il n'y a donc aucun sens à s'attendre à ce que la solution soit politique. Vous avez entendu ça ? Je le redis. La cause profonde, c'est un pasteur, un éminent théologien, étudiant de la vie, qui a écrit je ne sais pas combien de commentaires, de livres. La cause profonde des problèmes mondiaux n'est pas politique. Il n'y a donc aucun sens à s'attendre que la solution soit politique. La cause profonde des problèmes de ce monde, c'est le péché. C'est la chute de l'homme. La cause profonde des problèmes de ce monde, elle est spirituelle. Et la réponse à cela, c'est l'évangile. La réponse au problème de ce monde, c'est l'évangile. Et c'est pour ça que jeudi dernier, quand je suis venu vous dire, quand je suis venu vous parler jeudi soir, je vous ai dit, il faut prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile. On n'a pas à s'inquiéter de tout ce qui se passe, ou à rentrer dans le débat ou dans la confrontation. Ne nous laissons pas détourner de notre combat. Notre combat, notre réponse, c'est de prêcher l'évangile. Personne ne va le faire à notre place. C'est la mission que le Seigneur nous a impartie. Et je voudrais voir trois choses ce matin, et on va prendre deux textes. Le premier, vous allez vous souvenir, de Corinthiens au chapitre 2. 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 Et vous allez vous souvenir, c'est le verset 14 et 15 là. Nous nous lisons ceci. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Premier passage, on va le reprendre tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on le prenne maintenant un deuxième passage qui va être parallèle. Romain au chapitre 10. Donc avant les Corinthiens, il y a Romain au chapitre 10. Romain au chapitre 10. Verset 9. Romain au chapitre 10 et au verset 9. Où Dieu nous dit ceci, par la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, Romain au chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et donc on va voir au travers de cette prédication, de ce message, on va voir trois choses. Premièrement, l'appel de Dieu, l'appel que Dieu nous adresse à chacun d'entre nous. L'appel à prêcher l'Évangile. On va voir deuxièmement le risque de ne plus prêcher l'Évangile. Et on va voir troisièmement l'encouragement à prêcher l'Évangile. Et donc premièrement, l'appel à prêcher l'Évangile. Et j'aimerais vous parler de ce fameux moment-là, je vous en ai parlé la dernière fois, ça va peut-être vous revenir, mais c'est le moment où l'on a le privilège d'amener par la seule grâce de Dieu, une personne, une âme, à Christ, de la conduire à Christ. Ça, ça devrait être la conclusion de notre prédication de l'Évangile. Autant que possible, c'est pas toujours possible, parfois on est juste là pour semer quelque chose. Mais autant que possible, le but de notre annonce de l'Évangile, de notre témoignage, ça doit être d'amener une personne, une âme, à confesser de la bouche. C'est ce que l'on vient de lire. Si tu confesses de la bouche. C'est-à-dire amener une âme, une personne, à ce qu'elle puisse dire, oui, je me repends de mes péchés et je crois, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce moment où on s'incline dans la prière après avoir annoncé l'Évangile à la personne et lui demander est-ce que tu veux recevoir Christ maintenant dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, le reconnaître comme ton Dieu, selon qu'il est écrit en Jean au chapitre 1 et au verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Eh bien, cette lumière, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le but de Dieu, que nous puissions amener une âme à confesser Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et ça devrait être le but de chaque serviteur et de chaque servante de Dieu. Et j'aimerais simplement, là, dans ce premier point, que l'on voit quelques exemples dans la Bible. On va commencer là, premièrement, dans l'Ancien Testament, où on va voir que Dieu a amené des gens à confesser de la bouche. Alors, je ne vais pas vous dire de prendre des passages, je vais vous les lire, mais des passages monumentaux. Donc, dans l'Ancien Testament, Ruth, vous savez, Ruth, la Moabite, elle venait du pays de Moab, après son contact avec Noémie, et donc, après, finalement, la prédication de Noémie, elle va faire cette déclaration, cette sentence, elle va dire à Noémie, « Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Elle confesse que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité. Et elle dit, « Ton peuple sera mon peuple. » Donc, elle s'associe au peuple de Dieu. Et elle dit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Elle confesse de la bouche. La reine de Saba, qui venait... Alors, Saba, on a regardé avec Yohanna, c'était l'Éthiopie, le Yémen, toute cette région-là. Elle venait en Israël pour rendre visite au roi Salomon. Et donc, Salomon va être là et il va lui prêcher la parole de Dieu. Puisqu'elle va dire, en 1 roi au chapitre 10 et au verset 9, elle va finir par dire, « Loué soit l'Éternel ! » « Mon Dieu qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. » « C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. » Et on voit ici, eh bien, cette reine de Saba qui va confesser que l'Éternel, Yahvé, est Dieu. Nahaman, le chef de l'armée syrienne. Ce que j'aime beaucoup dans tous ces passages que je vous lis, c'est qu'on voit la gloire de Dieu, parce que les gens disent parfois, mais comment les gens faisaient-ils sauvés pour être sauvés avant Christ ? Tous les gens qui sont venus avant Christ. Eh bien, ce sont tous les gens qui croyaient en ce Dieu unique, en cet Éternel, et qui espéraient au Messie à venir. Et puis, on voit tous ces gens-là de toutes les nations. On a vu Rude, la Moabite, on a vu la reine de Saba qui venait de l'Éthiopie, du Yémen. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en acte au chapitre 8, on voit cette nuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, il vient de l'Éthiopie. C'était un non-juif, mais converti au judaïsme, et c'est sans doute les fruits de la prédication ensuite de la reine de Saba dans sa région. Et puis maintenant, c'est la Syrie. Nahaman, chef de l'armée syrien, il va être guéri suite à la prédication, on va dire, d'Élysée, et il va finir par dire ceci, 2 Rois 5, verset 15 à 17, Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autres dieux sur toute la terre que celui d'Israël. Il confesse de la bouche. Je reconnais qu'il n'y a point d'autres dieux sur toute la surface de la terre que celui d'Israël. D'orénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Il va confesser de la bouche. Vous voyez, on voit que c'est le but de Dieu que les âmes, que les personnes finissent par confesser de la bouche. Allez, encore un dans l'Ancien Testament. Nébika Nézar. Vous savez, historiquement, il y a eu des empires qui se sont succédés, des empires colossaux qui se sont succédés sur la surface de la terre. Il y a eu l'Empire assyrien, il y a eu l'Empire babylonien, il y a eu l'Empire grec avec Alexandre le Grand, il y a eu l'Empire romain, il y a eu l'Empire, il y a eu les Mètes et les Perses, l'Empire perse. Et là, on voit, suite à la prédication de Daniel, Nébika Nézar, qui va finir, le roi de cet empire babylonien, qui va finir par dire, maintenant, moi, Nébika Nézar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil. Daniel, chapitre 4, verset 37. Vous vous rendez compte ? Ça ne fait pas partie du message, mais je le dis en aparté, vous vous rendez compte ? Et ce n'est pas exhaustif, tout ce que je vous ai dit là. tous ces gens de toutes les nations connues de l'époque qui ont confessé que l'Éternel était Dieu, en sachant que la démographie mondiale de cette époque-là, la totalité des habitants de la Terre à cette époque-là, était infiniment moindre par rapport à aujourd'hui. Donc ne nous inquiétons pas tant des gens qui vivaient avant Christ, inquiétons-nous des gens maintenant et des 7 milliards de personnes qui sont sur la Terre. Et dans le Nouveau Testament maintenant, j'aimerais vraiment vous comprendre que c'est le but de Dieu, que les personnes puissent confesser de la bouche. Là non plus, ce ne sera pas exhaustif. Après la résurrection de Christ, Christ manifeste aux femmes d'abord et puis à quelques disciples. Et puis il y en a un, quand Jésus se manifeste, il n'était pas là, c'est Thomas. Vous savez, on dit ça, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et Thomas, il n'était pas là à ce moment-là. Et il ne veut pas croire, il dit non, non, si je ne mets mes mains dans son côté percé, si je ne mets mes mains à mon doigt dans le trou de ses mains, je ne croirai pas. Et puis les disciples ont prêché Christ ressuscité et puis il va voir cette manifestation du Seigneur et il va finir par confesser de la bouche. Il va se prosterner devant le Seigneur, il va adorer le Seigneur Jésus-Christ et il va lui dire mon Seigneur et mon Dieu. Et il professe de la bouche, il fait cette profession de foi. Paul, l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tars, un persécuteur de l'Église, blasphémateur, qui avait recueilli les vêtements lorsqu'ils avaient lapidé Étienne, ils avaient recueilli les vêtements de ceux qui jetaient les pierres, les cailloux sur Étienne pour le mettre à mort. Il était là un petit peu en train d'orchestrer cette lapidation et puis quelques temps après, il part avec des lettres de recommandation pour la ville de Damas pour aller persécuter les chrétiens de Damas, les jeter en prison. Et puis sur la route de Damas, vous connaissez bien le passage en Abre, chapitre 9, il voit cette grande lumière et puis il tombe par terre et il ne voit plus rien. Tout le monde est complètement abasourdi par cela. Et l'apôtre Paul, il n'a qu'une chose à faire, lui qui pensait en connaître un rayon sur Dieu, qui pensait être vraiment le garant de la loi, il voit cette lumière et il sait qu'il a affaire à Dieu. Et il dit, mais qui es-tu Seigneur ? Seigneur, Curios, Adonai, il reconnaît que cette lumière est Dieu et il confesse de la bouche que cette lumière est Dieu. Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Mais il va confesser que cette lumière est Curios, ça veut dire Seigneur Adonai. l'éternel. Et puis on connaît la vie de l'apôtre Paul après. Je vous parlais tout à l'heure de la reine de Saba et on retrouve dans Actes au chapitre 8, cette eunuque, ce ministre, ministre de la reine d'Ethiopie, de Candace, reine d'Ethiopie. Et il est là, il est venu à Jérusalem pour adorer. Et puis, il est sur son char, il le lit dans l'Ancien Testament, il lit l'Ésaïe au chapitre 53. Et puis il y a Philippe qui est là, et Philippe il est là dans le désert, alors qu'il y avait un réveil fabuleux en Samarie. Le Saint-Esprit lui dit, va dans le chemin désert. Alors il va dans le chemin désert, et il voit un char, et donc le Saint-Esprit lui dit, va la cour. Et donc Philippe qui se met à courir en plein désert, après la char, vous voyez comme il était zélé, animé, pour annoncer l'Évangile. Et puis il va dire à le nuque, vous connaissez bien ce passage, comprends-tu ce que tu lis ? Et le nuque va lui dire, mais comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et il était en train de lire Ésaïe chapitre 53, en parlant du Messie, qui était mené à la boucherie, et qui dirait une postérité. Et puis à partir de ce passage-là, Philippe va lui annoncer l'Évangile. Et quel est le but ? Et bien à la fin de ce passage-là, il lui annonce tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher, même le baptême. Et puis le nuque voit de l'eau, et puis il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ça vous rappelle quelque chose ? Si tu crois de tout ton cœur, Romain, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Voilà où Philippe va amener le nuque. Et qu'est-ce qu'il va dire, le nuque ? Il va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il va confesser de la bouche. C'est le but de Dieu. Et cela devrait être le but de tout chrétien. Pourquoi ? Parce que si c'est le but de Dieu, il faut comprendre que nous, nous tous, nous avons le ministère de la réconciliation. nous sommes des sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes comme là pour amener le pécheur devant son Dieu, pour organiser la rencontre. Et pour demander à la personne, est-ce que tu veux te réconcilier avec ton Dieu ? Dieu lui dit un grand oui. Dieu dit un grand oui. Et toi, est-ce que tu veux dire oui ? Regardez, tournez quelques pages avec moi, allez dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, juste après Romain d'ailleurs, là où nous étions, il y a un Corinthien, 2 Corinthiens, au chapitre 5. pour vous expliquer pourquoi ça doit être notre but. De Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous savez, on est là, on est des ambassadeurs, on est là, on est là des réconciliateurs, pour amener la personne à dire, je veux me réconcilier avec Dieu, je veux confesser de la bouche. On est un petit peu comme, c'est vrai, il dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On est des prêtres dans un sens. Alors pas dans le même sens du sacerdoce comme le croit l'Église catholique romaine, mais on est dans cette pensée que l'on a en France d'un prêtre. C'est aussi lui qui va amener les deux fiancés l'un à l'autre, lors de la cérémonie du mariage, et qui va leur faire confesser de la bouche. Est-ce que tu veux prendre ton fiancé pour époux ? Et c'est important, et tout le monde attend le oui ! Tout le monde attend le oui ! Le fiancé, lui, lui, Christ, Dieu, il est en train de se préparer à son épouse, lui, il dit un grand oui ! Je te veux, je te veux, je t'aime, d'un amour éternel. J'ai livré mon Fils unique pour toi. Et toi, il demande à la personne, et toi, est-ce que tu veux dire oui à ton Dieu, à ton époux ? Et vous savez, j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas là juste pour informer au niveau de l'Évangile, comme un commercial présenterait un produit. Il y a un certain Peter Masters, il est pasteur au Metropolitan Tabernacle à Londres, vous savez, c'est là où officiait un certain Charles Purgeon. Il a écrit quelque chose de très vrai. Il a pris tous les passages où l'Évangile est mentionné dans le Nouveau Testament. Et il montre, il écrit que si nous n'appelons pas passionnément les gens à se repentir et à croire, alors nous ne sommes pas en train de prêcher l'Évangile. Nous plaidons, nous supplions les gens. Et regardez, puisque nous sommes dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, regardez le verset 11, c'est sans doute ces passages-là qu'il a utilisés Peter Masters. Il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et le verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, il y a cet amour de Dieu qui nous presse vers nos concitoyens, vers nos voisins, vers nos collègues de travail, vers nos amis. Et regardez au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et vous voyez, il y a cette notion là de on plaide, on supplie les gens. On n'est pas là juste complètement détachés en train de présenter un produit. Nous ne sommes pas des commerciaux, nous sommes des ambassadeurs. Et rappelez-vous ceci, que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi nous supplions les gens. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et la mort vers laquelle nous allons, la Bible dit que c'est la première mort. Mais il nous parle d'une seconde mort. Où à la fin, quand le Seigneur reviendra, eh bien tous ceux qui sont morts viendront devant le tribunal, viendront en jugement devant Dieu. Et là, la Bible nous parle de la seconde mort. Et vous savez, la première mort, c'est qu'une image. Pour nous, parce que nous, nous sommes des êtres finis. Nous sommes dans notre finitude. Dieu est infini. Et donc, pour nous faire comprendre ce que sera la seconde mort, eh bien, il y a déjà cette première mort. Mais cette première mort-là n'est rien. Pourtant, elle terrorise les gens. Les gens sont terrorisés par la mort. Mais cette mort-là n'est rien par rapport à la seconde mort. Éternelle. Et c'est une question de vie ou de mort. C'est pour cela que nous supplions. C'est pour cela que nous plaidons. C'est pour cela que nous allons voir que nous affrontons les moqueries. mais on s'en fiche. Nous devons nous en fiche des moqueries. C'est ce que nous allons voir maintenant. Rappelons-nous que 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, ne le prenez pas, c'est un verset très connu, mais je vous le lis. Il est écrit que toute écriture, toute la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Elle a été soufflée de Dieu. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'ont été rapportées les prophéties de l'Écriture, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes sains ont parlé de la part de Dieu. Et ils ont écrit cela. C'est le souffle de Dieu. Et 2 Timothée 3, verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, et écoutez bien ces deux mots-là, pour convaincre et pour corriger. pour convaincre et pour corriger. Donc c'est pour montrer aux gens que tout ce qu'ils croient savoir au sujet de ce qui est bien, de ce qui est mal, du sens de la vie, tout ce qu'ils croient savoir est faux. La parole de Dieu est là pour corriger. Et l'idée que nous pourrons amener les gens à Christ sans passer par la contradiction, sans passer par le débat contradictoire, par une forme de confrontation des idées, par la dialectique. La dialectique, j'ai pris la définition dans le dictionnaire, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de démontrer et de réfuter. Croire que l'on va pouvoir être des témoins, annoncer l'Évangile sans passer par ce combat, par cette confrontation, eh bien, c'est une fausse idée. Et si nous nous croyons faire cela, ça veut dire que nous allons conformer notre prédication au monde qui nous entoure et à ses valeurs. Et ce faisant, nous faisons l'exact opposé de ce que la Bible nous enseigne. Et écoutez bien, nous faisons l'exact opposé de ce qui s'est passé pendant la réforme. Nous faisons l'exact opposé de ce qui s'est passé pendant la réforme. Autant, on se revendique tous de la réforme, de ces héros de la foi, de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui annonçaient la parole au prix de leur vie, mais qui allaient au contact, qui dérangeaient l'establishment, la culture de l'époque, la religion de l'époque. Donc, pensez à Calvin, pensez à Luther, pensez à Zwingli, pensez à... Il y a plein de femmes d'exception. Je pense à une en particulier, Marie Durand, qui a été enfermée dans la tour de Constance à Egmore. Ces femmes qui étaient faites prisonnières parce qu'elles se réunissaient pendant la période du désert, on appelait la période du désert, quand les dragons du roi venaient pour arrêter les réunions bibliques, chrétiennes, clandestines qui se faisaient dans les forêts, dans les grottes et les femmes étaient jetées en prison. Luther qui a placardé ses 95 thèses. C'est ça la réforme. Et nous, nous nous revendiquons de la réforme. Un jour, je me rappelle, j'ai essayé d'amener un ami musulman à Paris. C'était un très très bon ami à moi. Ça l'est toujours d'ailleurs. Très important de rappeler ça. Et on a parlé beaucoup beaucoup de la foi et je le respectais et il me respectait et puis un jour, il y a eu ce moment dans mon appartement où vraiment, je l'ai confronté et je lui ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien m'en cacher. Mais ce faisant, qu'est-ce que j'étais en train de lui dire ? Son papa, il était très impliqué dans une mosquée dans le sud de la France. Ce faisant, j'étais en train de lui dire qu'il avait tort. Si Christ est Dieu manifesté en chair, ce qu'il ne croit pas. Si Christ est appelé fils de Dieu, ce qu'il ne croit pas. Si Christ a été crucifié sur une croix, ce qu'il ne croit pas. Alors, tout ce qu'il croit savoir est faux. Ses parents se sont trompés et je lui ai dit la même chose, je lui ai dit moi Youssef, mes parents se sont trompés. Tout le monde a le droit à l'erreur. Et à la fin, après lui avoir tout annoncé, je lui ai demandé est-ce que tu veux maintenant, que tu as compris, est-ce que tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et ton Dieu ? Et il m'a dit non. Et c'est toujours mon ami. Et j'aimerais passer maintenant au deuxième point, ça va aller plus vite maintenant, mais il y a un piège de ne plus prêcher l'Évangile. Et c'est ce fameux texte que nous avons lu au départ de Corinthiens au chapitre 2 où il est question qu'on va être, on va répandre en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance et on va être aux uns une odeur de vie dans la vie et aux autres une odeur de mort donnant la mort. Paul ici, il utilise une image des armées romaines, vous savez, quand elles rentraient les armées romaines de leur campagne militaire triomphante, il y avait des cortèges là et puis ils brûlaient de l'encens sur les côtés du cortège et cette odeur de l'encens elle était le triomphalisme pour tous ceux qui étaient romains qui avaient vaincu mais elle signifiait la mort pour tous ceux qui avaient été qui avaient été vaincus et voilà de quoi Paul tire cette illustration et il dit en fin de compte en répandant l'évangile de Christ on va être cette odeur on va être cette odeur de vie de vie éternelle pour ceux qui vont l'accepter mais pour ceux qui ne vont pas l'accepter on va être une odeur de mort donnant la mort et il dit waouh mais c'est difficile Paul dit c'est difficile parce qu'il dit dans ce passage il dit mais qui est suffisant pour ces choses et c'est difficile pour nous aussi pourquoi c'est difficile parce que nous on est gentil c'est vrai on est gentil vous êtes gentil vous êtes tous gentil et nous on ne veut pas être une odeur de mort nous on ne veut être que une odeur de vie dans la vie on ne veut pas une odeur de mort on ne veut pas que les gens aillent à la perdition et c'est bien c'est noble mais le problème c'est que comme on ne veut pas on peut tomber dans le piège de ne plus prêcher le véritable évangile de ne plus annoncer tout le conseil de Dieu sans rien en cacher de ne plus annoncer que oui il y a deux destinations une destination qui est la vie la vie éternelle et une destination qui est la mort et la perdition éternelle selon que Dieu a dit j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives et parfois on ne veut tellement plus être une odeur de mort qu'on peut diluer notre évangile on ne peut plus annoncer vraiment l'évangile on peut annoncer un évangile tronqué sauf que c'est impossible c'est impossible et ça en fait c'est un encouragement c'est que nous devons l'accepter nous devons accepter qu'il va y avoir des noms qu'il va y avoir des refus ça fait partie de l'équation et soit on sera l'un une odeur de vide dans la vie et l'autre soit on sera l'un et l'autre ou soit on ne sera ni l'un ni l'autre et c'est ce que Dieu ne veut pas et si on est ni l'un ni l'autre et bien on devient tiède c'est à dire ni froid ni bouillant et on devient sans saveur si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on et vous savez quand j'ai lu ce texte au départ vous êtes aux uns une odeur de vie deux dans la vie aux autres une odeur de mort deux dans la mort quand je l'ai lu dans ma lecture personnelle ça m'a beaucoup impacté parce que je me suis dit mais en fait il existe un piège un piège dans lequel on peut tous tomber dans lequel je suis tombé moi à la Rochelle c'est le piège de l'estime de soi et c'est le piège de la respectabilité c'est à dire qu'on peut avoir cette tendance à s'installer dans la vie à s'entourer et à penser avant tout à soi-même à ce qu'on va penser de nous à l'estime de soi et à la respectabilité j'aimerais qu'on prenne un autre passage qui se trouve en Matthieu Matthieu au chapitre 10 verset 11 alors ici Matthieu au chapitre 10 verset 11 il s'agit d'un passage narratif d'accord Jésus enfin Matthieu nous rapporte un épisode qui s'est passé donc c'est du narratif mais il y a un principe il y a des principes généraux à tirer de ce passage et Jésus va dire ici à ses disciples dans quelques villes ou villages que vous entriez informez-vous s'il y trouve s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez en entrant dans la maison saluez-la et si la maison en est digne que votre paix revienne sur vous mais si elle n'en est pas digne que votre paix retourne à vous lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds je vous le dis en vérité au jour du jugement le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville là c'est à dire qu'est-ce qui se passe ici voilà des principes généraux le Seigneur envoie ses disciples le Seigneur nous envoie de ville en ville et nous sommes tous un peu des pèlerins sur la terre nous déménageons nous voyageons et le Seigneur nous envoie de ville en ville de maison en maison et on peut aussi remplacer le mot ville et le mot maison par personne des personnes des âmes le Seigneur nous envoie chaque jour chaque semaine au gré de nos activités de nos rencontres vers des personnes vers des âmes qu'il aime pour lequel il est mort mais qu'il ne le connaisse pas encore il nous envoie vers ces âmes là est-ce que l'on doit est-ce que nous chrétiens nous sommes appelés à aller dans le monde oui Jean chapitre 17 Jésus dit comme tu m'as envoyé dans le monde je les envoie dans le monde il va même dire plus loin père je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du malin on va dans le monde même si on ne fait pas partie du monde on va dans le monde et on se fait des amis le Seigneur veut que l'on se fasse des amis il dit faites vous des amis avec vos richesses vos richesses injustes etc etc doit-on aller dans le monde oui doit-on se faire des amis oui et sincèrement je veux dire des vrais amis pas forcément avec une arrière pensée que je vais lui annoncer l'évangile on doit se faire des amis et des amis sincères mais mais j'aimerais vous dire c'est le Seigneur qui nous le dit que la véritable amitié la véritable amitié elle annonce l'évangile la véritable amitié elle annonce l'évangile à ses amis le véritable amour pour ses amis annonce l'évangile Jésus a dit écoutez bien il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous entendez ça il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis parfois on peut dire alors moi mes amis je les aime trop je ne veux pas les déranger avec l'évangile je ne veux pas qu'après ils ne me parlent plus et que ça ça vienne perturber nos rapports je les aime trop pour leur annoncer l'évangile Jésus a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis c'est quoi la vie finalement mais la vie c'est l'évangile la vie c'est la victoire de la vie sur la mort la mort a été engloutie par la vie ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon le véritable évangile le véritable amour il annonce l'évangile à ses amis sinon il nous faut admettre que finalement on s'entoure je m'entoure je vais parler de moi mais peut-être que d'autres se reconnaissent je m'entoure moi Stéphane je m'entoure je pense à à ma respectabilité je pense à l'estime de moi et puis finalement ça peut être juste des relations égoïstes si je n'annonce pas l'évangile pourquoi ? parce qu'en fait je me nourris de l'affection des autres et de l'intérêt qu'ils me portent mais le véritable amour annonce l'évangile et c'est ainsi par rapport à ce texte de Matthieu au chapitre 10 qu'on entretient et on entretient des relations et des relations des heures passées des années amicales sans jamais annoncer clairement l'évangile et proposer aux gens le véritable choix le choix fondamental le choix déterminant éternellement la vie ou la mort qui nous donnera une odeur de vie ou une odeur de mort et c'est à dire que ce matin encore moi je pense à tous les gens à qui je n'ai pas encore annoncé l'évangile à cause de ce piège là de ne pas annoncer l'évangile ça veut dire que je dois prier et mettre tout en oeuvre pour organiser des occasions et si je ne peux pas peut-être penser à un traité à leur laisser à une brochure à quelque chose pour leur annoncer l'évangile vous savez cette idée cette image de garder la poussière sous les pieds c'est on garde voilà je vous dis des années amicales sans jamais annoncer l'évangile et on garde comme ça la poussière sous nos pieds garder la poussière sous nos pieds ça veut dire quoi ça veut dire c'est ce que disait l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse il dit maintenant je suis pur du sang de vous tous parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher voyez il a enlevé la poussière de ses pieds il est plus responsable parce qu'il leur a annoncé le conseil de Dieu et j'aimerais terminer maintenant avec ce troisième et dernier conseil l'encouragement à ne pas se départir du message c'est pour ça Jean-Sébastien il se doit de t'interpeller pendant ce culte mais c'est je me souviens que tu sois là ce matin et j'aimerais juste dire combien de fois tu vas me prendre combien de fois après ma conversion vous savez quand j'étais encore un petit peu fou pour Christ vous savez on parle du premier amour que l'on peut avoir une fâcheuse tendance à abandonner on nous parle du feu du Saint-Esprit que l'on peut avoir une fâcheuse tendance à éteindre et combien de fois au début quand j'étais encore un peu fou pour Christ loin de la respectabilité et de me soucier ce qu'on allait penser de moi combien de fois j'ai eu l'occasion d'amener des âmes devant cette question en m'ajouillant en priant avec eux est-ce que tu veux accepter Christ maintenant dans ta vie qu'est-ce qui t'empêcherait concrètement de le faire maintenant et combien de fois à ma grande surprise j'ai entendu la personne en face de moi me dire rien ne m'empêcherait de le faire rien est-ce que tu veux le faire ouais je veux le faire ça s'est passé il n'y a pas très longtemps encore avec Isabelle que vous voyez ici de temps en temps ça s'est passé avec un jeune homme qui a fait de la prison qui est à l'église des traits en ce moment ça s'est passé dans ma voiture il y a combien d'années 21 mai 2011 elle revient elle revient elle est toujours là elle n'a pas brûlé en plus c'est hallucinant que tu sois là ce matin en fait en 2011 avec l'église des Trilles on a organisé une conférence vraiment miséricordieux vraiment on a organisé une conférence à La Rochelle on cherchait une salle on a trouvé dans un billard dans un billard une salle de billard à La Rochelle où il y avait en dessous une boîte de nuit je crois un truc comme ça et en fait on a investi les lieux on a fait une conférence on a distribué des milliers de traités partout dans La Rochelle et à part des chrétiens il n'y a personne qui est venu personne donc le prédicateur l'orateur qui est venu il a prêché l'évangile à des chrétiens et puis on est sortis enfin désespérés et il y avait un jeune homme qui était là Jean-Sébastien avec un traité dans un état dans un état très difficile je vais parler des détails dans un état très difficile et je veux parler à quelqu'un je veux parler des pasteurs je ne sais plus et je ne suis pas bien et on était là et on a parlé avec toi et avec Laurent un frère on t'a pris dans la voiture il dit amenez-moi à l'hôpital on lui a annoncé l'évangile dans la voiture et on l'a déposé aux urgences de La Rochelle et avant dans les urgences de La Rochelle je lui dis Jean-Sébastien moi je ne savais pas ce qu'il comprenait je ne savais pas ce qu'il comprenait j'ai dit Jean-Sébastien par la foi qu'est-ce qui t'empêcherait d'accepter Christ maintenant ? j'ai fait ma confession de foi il ne me dit rien je dis est-ce que tu veux le faire maintenant ? il me dit oui donc je dis on va s'inclure dans la prière et tu vas prier on va demander pardon au Seigneur et tu vas l'accepter et je ne sais plus si je t'ai conduit dans une prière ou quoi ou qu'est-ce mais je l'ai déposé aux urgences qu'on est parti avec Laurent tu m'as remis quand même j'ai remis une Bible les saintes écritures c'est très important parce que c'est c'est une illustration concrète de quelque chose qui nous dépasse complètement vous savez je pense la seule personne qui baptise du Saint-Esprit c'est Jésus-Christ ceux qui disent venez venez je vais vous baptiser du Saint-Esprit ce sont des menteurs Jean-Baptiste a dit moi je vous baptise d'eau mais il en est un qui est plus grand que moi et qui vient après moi je ne suis pas digne de délier la couronne de ce soulier lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu mais ce jour-là dans la voiture il y a eu une oeuvre surnaturelle qui s'est passée c'est que on a été avec Laurent avec nos incapacités nos faiblesses on a été ces ambassadeurs ces ministres de la réconciliation qui ont présenté Jean-Sébastien à Christ et puis là s'il a vraiment accepté ce que je crois je vais vous expliquer pourquoi il a été baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là parce que l'oeuvre qui s'est passée et le fait qu'il soit là aujourd'hui ce n'est pas une oeuvre humaine c'est quelque chose qui me dépasse complètement et plusieurs années après je ne sais plus combien de fois les temps nous échappent on s'est revu plusieurs mois après à Surgère ou je ne sais pas si c'était même plusieurs années après je ne sais plus non c'était à peu près un an et demi après un an et demi après j'ai fait une nouvelle j'étais donc j'avais quitté le foyer où je m'étais séparé de ma concubine et en effet j'étais chez ma mère et on se revoyait à Surgère-La Rochelle on s'était revu mais un an et demi sans nouvelles vous voyez bien et en fait il me rappelle il me dit il me dit ben voilà tu te rappelles c'est moi Jean-Sébastien tu te rappelles le jour le jour où tu m'as fait ma conversion dans la voiture alors ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça et voilà tu m'as dit ça et en fait on est là et on se dit mais c'est une oeuvre qui me dépasse complètement et puis après j'ai appris qu'il s'est déjoint à l'église baptiste à Nior voilà Jean-Sébastien il fait son chemin on est en contact il veut se faire baptiser il me demande par immersion il me demande de continuer ce que j'ai commencé alors voilà on est là mais je voulais juste voilà j'arrête avec cette anecdote que tu sois là ce matin c'est juste extraordinaire mais par la foi d'amener une âme à cela et on ne sait pas ce qui peut se passer on ne sait pas ce qui va se passer et combien de fois j'ai été j'ai eu l'occasion de faire ça frères et sœurs et là il y a une oeuvre surnaturelle qui se passe mais est-ce qu'on a la foi de croire que le Saint-Esprit est là que le Saint-Esprit est vivant que Jésus-Christ veut toujours baptiser du Saint-Esprit les âmes mais je ne vais pas vous mentir souvent ça a été non souvent pendant les conversations et vous savez hier j'imagine que vous avez fait le petit stand devant et hier je criais pour vous et en fait si vous avez des confrontations en fait il faut y aller il faut débattre il faut argumenter et si les gens se moquent de vous si les gens vous insultent c'est normal ça fait partie du jeu si je puis dire parce que c'est pas vraiment un jeu pardonnez-moi l'expression et combien de fois j'ai eu aussi non 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 je ne vais pas le faire non pas maintenant non je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête non je vais y réfléchir non je ne préfère pas bien on a vu je suis athée non un demi et ça fait partie ça fait partie de l'équation mais il faut y aller il faut aller au combat pensons aux réformateurs ils sont allés au combat en plus ça ne veut pas dire que les gens qui sont passés et qui ont dit non vont être perdus éternellement peut-être qu'on a juste été là le maillon d'une longue chaîne et on a semé quelque chose dans leur coeur et cette petite semence là est bien incorruptible elle va germer et puis elle va produire du fruit et il y a plein de gens qu'on reverra au ciel plein 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 je suis sûr qu'il y en a plein à qui on aura donné un traité à qui on aura mis quelque chose dans une boîte aux lettres à qui on aura donné un évangile un calendrier de la bonne semence il y a plein d'âmes on ne sait même pas ce qu'elles deviennent aujourd'hui elles seront au ciel et le Seigneur ne nous le montre pas ici bas pour pas qu'on se glorifie et qu'on se dise ah je suis un grand évangéliste je suis quelqu'un de puissant et de fort oui nous voulons que les âmes soient sauvées c'est bien mais il faut nous rappeler et accepter que des âmes seront perdues on ne peut pas enlever ça de la parole de Dieu en Romain au chapitre 9 il est écrit que Dieu a préparé des vases avec la même masse il a préparé des vases comme un potier façonne des vases d'argile il a préparé des vases d'avance pour sa gloire et il a préparé aussi des vases il a supporté des vases pour la perdition et en fait dans les deux cas Dieu est glorifié dans le premier cas par sa grâce et dans le deuxième cas par sa justice et sa patience sa patience sa longanimité sa persévérance à supporter les pécheurs et à leur donner le temps de se repentir et il dit dans ce même passage aux hommes et femmes qui es-tu pour contester avec Dieu ? Dieu dit c'est moi qui décide alors ça nous pose des problèmes dans notre cerveau c'est le fameux principe de la prédestination de l'élection et je crois qu'il n'enlève absolument rien au libre arbitre de l'homme et à la responsabilité de l'homme mais si nous ne voulons pas accepter cette idée qu'il y a des gens qui sont en route pour la perdition éternelle nous risquons de nous faire un Dieu à notre image on enlève plein de passages de la Bible des passages qui ne nous plaisent pas et finalement on fait comme les Israélites on se crée un Dieu à notre image à notre ressemblance et par conséquent notre évangile est tronqué et nous en avons honte on le modifie on l'arrange mais Paul ajoute dans le passage que l'on a lu dans De Corinthiens sur cette thématique de osin une odeur de vie une odeur de mort et il dit mais qui est suffisant pour ces choses mais il dit mais nous ne falsifions point la parole comme le font quelques-uns et puis il y en a plein qui sont tentés je parle souvent je vous dis de faire attention je nous dis à tous de faire attention à l'écueil de l'intellectualisme je n'ai rien contre les intellectuels mais ça peut être un écueil la Bible dit que la connaissance enfle mais que l'amour édifie et vous savez l'intellectualisme peut nous dire oh non mais là-dedans il y a des choses qui ne sont pas raisonnablement sages de croire quand même alors même dans les milieux évangéliques on va introduire petit à petit des fausses doctrines parce qu'il n'est pas raisonnablement sage de croire tout ce qu'il y a écrit là-dedans un prédicateur un prédicateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Washer disait il disait nous sommes des prédicateurs de l'évangile qu'on le veuille ou non nous sommes un parfum de Christ nous sommes des prédicateurs et des prédicatrices de l'évangile et Paul Washer il dit en tout cas je ne sais pas ce que vous êtes mais il dit moi je suis un prédicateur de l'évangile vous savez ce qu'il dit il dit personne n'a de problème avec le christianisme personne jusqu'au moment où on se met à ouvrir notre bouche et à ce moment là c'est l'enfer qui se déchaîne c'est à ce moment là qu'on est lapidé alors à l'époque je parlais tout à l'heure du martyr d'Étienne qui a été lapidé aujourd'hui on n'est pas lapidé en tout cas en France dans le sens premier du terme mais en tout cas on peut se faire laminer insulter moquer rabrouer menacer personne n'a de problème avec le christianisme jusqu'au moment où on ouvre notre bouche il y a un certain Steve Lawson qui est président et fondateur de de One Passion Ministry le ministère une passion et il dit ceci vous voulez savoir comment nous pouvons mesurer que notre prédication d'aujourd'hui manque d'impact c'est quand personne ne veut nous tuer alors il dit ça ne veut pas dire que nous devrions être des gens en colère non pas du tout ça ne veut pas dire que nous devrions être autre chose que gracieux et aimant mais nous devons prêcher la vérité et Paul Washer de dire où est-ce que l'apôtre Paul est allé quand vous lisez le livre des actes des apôtres où est-ce que l'apôtre Paul est allé et que ça n'a pas créé un conflit où est-ce que l'apôtre Paul est allé et que ça n'a pas terminé en guerre partout où il allait c'était le chaos à cause de l'évangile et il était lui-même il a été lapidé il a été banni frappé maltraité il dit vous avez remarqué que l'église était en paix seulement lorsque Paul partait seulement lorsque Paul partait l'église il est parti enfin on respire enfin on peut recommencer à faire un peu n'importe quoi on peut ce qu'on veut et c'est incroyable et il dit combien nous sommes différents aujourd'hui j'aimerais conclure maintenant en vous disant en nous disant à tous que je rappelle les trois points on a vu premièrement l'appel surtout en ces temps que nous vivons l'appel à prêcher l'évangile on a vu deuxièmement le risque de ne plus prêcher l'évangile et on a vu troisièmement un formidable encouragement à prêcher l'évangile avec l'illustration vivante de notre ami et frère qui nous visite ce matin un encouragement formidable et donc je conclue en vous disant que la confrontation est normale le débat contradictoire parfois ou le est normal si nous recevons un non une fin de non recevoir ce n'est pas que nous avons mal fait le travail ou que nous avons échoué non c'est que nous avons bien fait notre travail et que nous avons réussi notre mission cela fait complètement entièrement partie de la mission qui nous est impartie et nous pouvons ensuite nous réjouir d'avoir été un fidèle serviteur une fidèle servante et le Seigneur nous dira viens bon et fidèle serviteur servante entre dans la joie de ton être et nous pouvons continuer notre marche jusqu'à la prochaine ville jusqu'à la prochaine maison jusqu'à la prochaine personne jusqu'à la prochaine âme le temps est court cherchons-les secouons la poussière de nos pieds c'est à dire annonçons tout le conseil de Dieu sans rien nous en cacher et comme je vous disais c'est très important c'est possible que l'on perde des amis c'est possible j'ai perdu beaucoup d'amis j'ai perdu beaucoup d'amis quand je me suis converti aujourd'hui encore je vois bien à La Rochelle les gens savent que je suis pasteur dans les cercles dans lesquels je suis les cercles associatifs parce que je vais dans le monde pour être un témoin je vois bien qu'il y a des gens qui ne me parlent pas parce qu'ils savent ce que je suis mais il y en a d'autres qui me parlent et qui je crois qu'ils aiment certaines valeurs une conduite de vie en fait ils aiment Christ finalement en moi même s'ils ne le comprennent pas des gens qui ont une certaine morale des certaines valeurs on va perdre des amis ça ne veut pas dire que quand on a annoncé l'évangile à un ami et que la personne n'en veut pas que nous nous ne devons plus être son ami c'est pas ça ce qu'on a poussière dans vos pieds c'est juste qu'on en a annoncé le conseil de Dieu sans rien en cacher et on est plus au de leur sang s'ils veulent rester notre ami on reste ami bien sûr mais on risque de perdre des amis et si nous ne sommes pas capables d'annoncer si nous nous sentons trop timides prions pour cela mais laissons un traité laissons un calendrier de la bonne semence laissons une bible regarde c'est quand même incroyable il a toujours cette bible qu'on lui a laissée dans la voiture j'ai la première aussi qu'on m'a l'évangile le premier évangile qu'on m'a transmis je l'ai avec ma femme c'est quelqu'un d'église de New York qui me l'a redonné parce que je l'avais redonné dans le train l'évangile c'est un évangile qu'un évangéliste en faisant du stock m'avait donné mais par contre du coup cette ville de Genève de Stalbad j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa pureté littéralement c'est pratiquement du mot à mot c'est traduit ouais et parce que eux ils délivreront le message le calendrier le traité la bible le cd de Jésus eux ils vont délivrer le message sans timidité donc n'hésitons pas ouais plaisir que tu as pu perdre des amis mais tu as aussi d'aimer des frères et sœurs en Jésus exactement c'est vrai et c'est notre appel à tous j'aimerais le message est terminé on va prier